Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de repassage et chuchotement. Je vais tous les deux mois faire ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien vers d'autres vidéos du même type déjà, c'était dans le passé. J'ai une part d'information, commentaire épinglé, puis dans le haut de votre écran. Et j'en fais aussi une version long, mais sans chuchotement sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai aussi des liens. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu. De mes envies d'écrire des romans. Parce que cette année, j'ai fait un rêve où j'étais dans une espèce d'école catholique privée. Mais pas maintenant, dans un siècle, genre je ne sais pas, les années 30 ou 40 ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est le film Siege Street et le jeu de la dame qui me sont un peu montés au cerveau. Et du coup, je ne me rappelle plus ce qui se passait en fait de moi. Mais quand je me suis réveillée, je m'en rappelais. Et je me rappelle que je me suis dit, si seulement je pouvais écrire un roman là-dessus. Et après, je me suis dit, mais Laura, tu n'as pas déjà un roman où tu as écrit genre un, 7 pages, un truc comme ça, 5 pages. Plus plusieurs sortes d'idées de romans écrits que tu ne réalises pas. Et là, je me suis dit, je ne sais pas, je crois qu'écrire un roman, ça fait partie des choses que moi je rêve de faire. Alors moi, par exemple, vous voyez le marathon, il y a plein de gens, je sais qu'ils rêvent de faire ça dans leur vie et tout. Mais moi, ce n'est pas du tout un rêve pour moi. Parce que je sais que physiquement, ça fait très très compliqué pour mon poteau et mes genoux. Donc voilà, c'est peut-être possible, mais ça ne m'intéresse pas du coup. Mais alors, écrire un roman, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve-là. Et moi, j'en fais partie, mais c'est vrai que des fois, je me dis, oh là là, il faudrait que je le fasse, quoi. Mais je ne le fais pas. Donc voilà, du coup, si jamais il y en a certains d'entre vous qui m'ont réussi, qui m'arrivaient à écrire un roman, et bien, je veux bien que vous partagiez des conseils. Je me suis dit autre chose, il faudrait que je me renseigne sur Internet. Parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle ? Nanorimo, je crois, quelque chose comme ça. Donc, chaque année au mois de novembre, personne qui se lance dans l'écriture d'un roman. Mais moi, j'ai jamais... J'ai jamais pu faire ça, parce que le mois de novembre, c'est un mois assez compliqué pour le boulot. Donc, en fait, c'est impossible que je fasse ça. En plus, du reste... Enfin, si je fais ça avec le boulot à côté, et à la préparation des catégories, je décède, début décembre, c'est... de ce manque de sommeil, quoi. Enfin, il y a un moment... Voilà, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux faire. Mais, des fois, je me dis, Laura, les août, c'est souvent un moment plus calme. Alors, juillet, ça dépend. Des années, quand je fais mes canons, non, je le sais. Est-ce que tu pourrais pas te faire ? Un roi de l'écriture, oui. Pas le roi de l'écriture, un autre moment de la vie. Donc, je sais pas. Je... Il y a des moments, je suis hyper motivée. Et puis, il y a tout le monde, quand je reviens ce que j'ai écrit, je me dis, je n'ai vraiment pas le cas d'alors. Donc, je sais pas quoi dire. Quoi faire ? Mais bon. Écoutez. Déjà, je fais mes vidéos ASMR. Je me dis, c'est déjà un talent que je développe. Tout le monde considérera un peu ça comme un talent. Ce que je fais, et ce que je me dis. Une occupation. Mais bon. Je ne sais quoi en penser. Il me reste de l'eau là-dedans. Il me reste plus l'eau. Voici maintenant la deuxième partie de cette vidéo. Repassage. Je sais pas si il y en aura une troisième ou pas, parce que je crois que la dernière fois, j'ai filmé que 5 minutes. il y en aura peut-être une troisième. Non, c'est pas vrai. J'ai plus d'eau. Ah, punaise. Bref. Bon, moi, je vais être obligée d'aller chercher d'eau. J'entends ça, mais pas le bruit de... J'ai suffisamment d'eau. Mais... Je voulais vous parler d'un commentaire qu'a fait Laurette, la youtubeuse beauté dans une de ses vidéos récemment, qui m'a un peu fait réfléchir. Donc, elle disait qu'elle était obligée d'acheter un certain nombre de produits de beauté à la botte sur YouTube ou sur les réseaux. avec son propre âge. Vu que... les marques, ou Sephora, ou autre, ne la contactent pas pour tester des produits. Et elle disait, c'est quand même bizarre, vu que qui a le plus de pouvoir d'achat ? Moi, ou une jeune fille de 20 ans qui a son premier boulot, voire pas de travail encore. Donc, du coup, elle disait c'est quand même un peu étrange. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec elle. Attendez, je n'ai pas remis la planche quand je me suis passée pour elle, dans la salle de main. D'un côté, je suis d'accord avec sa réflexion parce que c'est sûr que dans la majorité des cas, à 45 ans, on a un salaire qui est meilleur qu'à 20 ans. mais d'un autre côté, je crois que l'orraine n'a pas pensé peut-être sur le point qu'il y a un certain nombre de femmes qui, à 40-50 ans, peuvent avoir, certes, un salaire probablement plus important, mais des enfants qui, vers 45 ans, commencent à être adolescents, voire plus. Et donc, c'est là qu'on se retrouve à payer des choses plus chères, que ce soit les études, les vêtements, les activités, du soutien scolaire, enfin, je ne sais pas, euh, des cours, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre, enfin, plein de choses qui coûtent beaucoup d'argent. On a aussi, parfois, et même souvent, des prêts sur l'auto, que ce soit pour la voiture, la maison, l'appartement, un voyage, ou autre, qu'il faut s'y renoncer. Et donc, je ne suis pas si sûre que, pour la majorité, des personnes et des femmes, ce soit le moment, on a tellement de pouvoir d'achat. Euh, certes, l'orête, tout comme, moi, n'ayons pas d'enfant. Donc, on a moins de prêts par rapport à ça. Clairement, on va dire par rapport à beaucoup de gens. Mais quand même, quoi. Donc ça, pour moi, je pense que c'est plus compliqué que ça pour un certain nombre de personnes. Après, il y a peut-être aussi un côté pour certaines personnes plus raisonnable qu'on truc qu'il est. à 45 ans qu'à 20, dans le sens où à 20 ans, j'avais plus l'impression qu'il y a une plus grande proportion de femmes qui sont capables de manger qu'il y a des gens ou autre qui n'a pas pendant un mois parce que à côté de ça, elles se sont achetées un sac de luxe ou, je ne sais pas moi, des vacances concrètes ou je n'en sais rien. Il y a 45 ans, tu as peut-être un petit peu moins ce côté goût de folie ou tu te dis payer je ne sais pas moi, l'équitation de ma vie ingrédée ou payer un voyage en Grèce. Le choix, je pense, se fait d'être un petit peu plus vite pour un certain autre. Je pense. Donc, bien que ton enfant elle ait quand même raison et que ce soit complètement anormal que les femmes de 30-35 à 50 ans ne soient pas représentées dans les médias à part pour dire la ménagère de moins de 50 ans. Donc, voilà. Tu voulais être une maman, une femme qui travaille, une femme active, tu as des opinions de tes enfants. Tu es juste une ménagère de moins de 50 ans. Donc, clairement, ça, ce n'est pas normal. mais en même temps, je pense que il y a aussi des choses qui sont à prendre en compte. Malgré tout, moi, j'adorerais avoir quelqu'un comme Laurette pour représenter la tranche d'âge 35-50. même 40-45-50, 40-50, je n'en sais rien, mais bref. Parce que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Après, est-ce que ce n'est pas plus ça qui fait peur aux marques ? Je ne sais pas. Je ne connais malheureusement pas assez de créateurs et créatrices d'une quarantaine d'années pour pouvoir dire si c'est ce que dit Laurette ou est-ce que c'est l'âge de Laurette qui semble le plus en cause à un parfait mélange des deux. Mais bon, je pense que c'est malheureusement pas tout à fait aussi simple que ce qu'on aimerait croire. Mais en même temps, qu'est-ce qui est simple ? Rien du tout. Donc voilà. Je voulais quand même donner mon avis. Je vais vous accéder à mon question. Pourquoi je repasse les bandes à courbe parce qu'il s'est remis à faire un tombeau et il est à faire chez moi. j'exagère soyons positifs aujourd'hui ne pleut pas. J'ai fait mettre une lécif d'or mais bon, ça reste pas joujou. Ça partagne. Il y a un autre que j'ai qui se met par un être de poids puisque je ne me baisse pas. et que je ne l'ai pas avancé dans très longtemps j'ai vu de ça à part ce dernier mois. Sinon, voilà. Donc c'est les maromètres pour savoir si j'ai grossi ou moins. Parce que si je peux les mettre l'argent, ça veut dire que dans l'année, j'ai pas trop grossi. Et si je suis vraiment serrée de temps, ça veut dire que là, j'ai pris un moins de 5 kilos et qui voudra que je me t'aime que je fasse le poids le plus attention. C'était pour l'anecdote, je me dis que ça pouvait être éloigné. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai quasiment plus rien à vous montrer et à vous raconter. Mais, compte tenu de là, trop petite taille, on va dire ça comme ça, de la séquence ce que je viens de filmer. Vous allez avoir une suite pour vous. Il y a que je filmerai un autre jour pour moi. Donc, restez là. Ça arrive. Ma passion pour les petits gilets comme ça, tout simple, sans bouton. J'adore la dernière partie de cette vidéo de repassage. Ce soir, j'ai fait un angle un peu différent parce que j'ai rangé la chambre d'avis donc j'ai de la place. Je suppose que vous en passerez. hier, j'ai regardé une vidéo sur le fait d'être une adolescente et de montrer son corps de façon... attendez, je réfléchis à comment je vais formuler ça parce que c'est le genre de mot qui peut faire flasher en une seconde sur YouTube de façon un peu olé olé, voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'était une vidéo un peu commentaire. J'aime bien regarder de temps en temps des vidéos comme ça, ce qu'ils appellent les Commentary Channel en anglais. Et là, voilà, dans cette vidéo commentaire, la personne disait à 16 ans, tu n'as pas besoin de justement... Je viens de retrouver une culotte que je cherchais depuis 2 jours. Bon, attendez, parce que ça, c'est un pyjama, mon chéri. C'est pas... En fait, c'est quand j'ai voulu ranger ça, j'ai fait des bêtises. Du coup, j'ai mal organisé. Alors, ça n'a pas besoin de repasser. Ça n'a plus. Ah là là, ok. Bon, je vais faire ça. Ah oui, donc à 16 ans, tu n'as pas besoin de porter des tenues. Olé olé. Puisque, d'un point de vue légal, tu es encore une envie. Alors, les jeunes de 16 ans, quand tu leur parles, ils n'ont aucune envie. C'est-à-dire d'être prédécolle des adultes et d'être des adultes. Et c'est pour ça qu'il y en a un certain d'entre eux qui, justement, notamment chez les jeunes filles, cherchent à avoir un comportement d'adulte. C'est-à-dire à s'habiller de façon provocante et à avoir des relations sexuelles sans forcément être prêt avec des hommes plus vieux, parfois très 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 plus vieux. Et en fait, je ne voudrais pas donner l'impression de mettre tout le monde dans le même panier puisque toute la vie et particulièrement à cet âge-là, il y a des personnes qui sont beaucoup plus matures et d'autres, pas du tout. Mais quand tu as 16 ans, tu n'es pas majeur et tu es encore un enfant et en fait, tu n'as pas du tout besoin d'avoir ce genre de comportement. Et un des arguments que l'auteur de la vidéo qui disait, c'était le fait que certaines jeunes filles ou certaines jeunes femmes en général disaient oui, j'ai le droit de montrer mon corps si je veux. C'est les droits des femmes, comme tout ça. Et certes, on est totalement d'accord là-dessus, mais elle disait qu'est-ce que ça arrange que les jeunes filles croient que montrer son corps c'est féministe et c'est les droits des femmes. Enfin, c'est les hommes qui leur ont fait croire ça et qui leur ont fait croire que c'est mieux d'être féministe sexy que d'être féministe sac à patate si vous voulez ce que je veux dire. Parce que, ça leur permet de se raser l'œil et de croire bien sûr qu'à 16 ans on peut avoir des relations sexuelles avec son le corps. C'est pareil. Ça permet à des hommes qui ne devraient pas coucher avec ces jeunes filles mineures de coucher avec ces jeunes filles mineures. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah ! Il bouge vrai. On va voir ça après. Il y a une tâche sur la chemise. Et donc, voilà. Et je trouvais que c'était quand même des arguments très intéressants. et elle disait que voilà, moi ça c'est quelque chose que je dis régulièrement aux jeunes avec qui je travaille. C'est-à-dire que l'adolescence c'est une construction de la société dans laquelle on vit. Et que biologique. Et pendant très longtemps il n'y a eu que l'enfance et l'âge adulte et l'enfance quand tu n'étais pas mariée et l'âge adulte quand tu te mariais quoi. Donc là, on mariait les jeunes très très tôt, etc. mais je crois que il ne faut pas oublier ça qu'un adolescent en fait ça reste un moment et quand on est adolescent bien que ce soit très difficile moi je crois qu'il faut essayer de résister à la pression justement de surenchérir sur son corps que ce soit à travers donc des choses on est au lait et qu'on a pas envie d'avoir mais qu'on se croit obligé d'avoir du style boire ou des choses comme ça c'est pas ça qui fera de vous un adolescent ou pas si vous savez rattraper avec le pied si vous avez pas envie de faire ça ben le faites pas tout simplement moi j'aime pas le goût de l'alcool et ben oui même quand j'étais adolescente je le fais pas et tant pis s'il y a des gens qui m'appréciaient pas pour ça ben ça m'empêchait pas de m'amuser ou quoi et en fait je crois que il faut aussi apprendre que si les personnes elles vous acceptent pas avec ça ben c'est elles vous méritaient pas malheureusement alors des fois c'est plus facile à dire qu'à faire ça mais voilà c'est ça qu'il faut garder à l'esprit je crois je vais plus trop là j'ai une recherche enfin bon donc voilà je voulais raconter ça parce que c'était quelque chose que je trouvais intéressant de redire bon j'ai voulu mouiller ma chemise là que vous avez vu il y a quelques minutes il y avait des espèces de taches mais qu'on aurait juste dit de la lessive mal rassée sauf que j'ai mis tout le dessus et du coup elle est trempée donc j'ai gagné le droit de la rétand super peut-être que je peux là sécher avec le fer ah bah sécher pas j'ai toujours un peu peur de faire ça je sais pas pourquoi parce que j'ai l'impression que ça chauffe le fer a mort et du coup voilà je sais pas donc donc qu'est-ce que je pourrais vous raconter on a comparé les chemises là de mon chéri qui l'achète chez Zéliou entre une qui avait été lavée et une qui avait pas été lavée et clairement celle qui a été lavée le tissu avait rétréci parce que même chemise il faut acheter le même choix dans le même magasin donc voilà du coup si vous avez un petit délant de magasin où on peut trouver des chemises pas trop trop chères et pour même paraké n'hésitez pas à aller partager parce que on va à trouver mon chéri a un peu envie de boicoter ce magasin là c'est vraiment pas voilà quand t'achètes un truc neuf 30 balles ou 20 ou 30 balles je sais plus et qu'au bout de la vache le truc qu'il a perdu une taille t'es pas exactement satisfait comme vous n'hésitez pas à partager ça avec vous et bien écoutez cette vidéo touche à sa fin puisque la batterie va se couper j'espère avoir pu relaxer et vous divertir je vous retrouve le mois prochain sur ma chaîne secondaire pour une vidéo repassage en silence et dans deux mois sur cette chaîne pour une vidéo de repassage je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo